Deux mois où tous les réseaux sociaux en parlent, on fait des panels pour parler des visas, tout le monde en parle. Vous allez voir, ça va changer parce que l'Internet a tellement de force. Mais on utilise l'Internet pour s'insulter, on utilise l'Internet pour se faire du mal, on utilise l'Internet pour avoir des faux ennemis, on utilise l'Internet pour se créer des faux problèmes, on utilise l'Internet pour envier les gens, mais on n'utilise pas l'Internet pour arranger les choses. On n'utilise pas l'Internet pour arranger enfin les choses. Quand tu rentres sur TikTok, même sur TikTok, quand tu rentres sur TikTok, tu défiles. C'est que des insultes, c'est que des directs inutiles. Et après ces gens-là qui te disent, ouais, euh, 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 j'y brû, euh, j'y brû, euh, j'y brû, j'y brû le dien. Bar qui rassou, là, il m'a mis sa message sans qu'il y ait, mais je n'ai pas dit, Olof. Fait qu'il y a sa portable, il y a de lui traduire. D'ailleurs, que je traduis le français, parce que je me suis lancé sur le français. Voilà. Vous allez dire ce qui est, vous allez dire, Olof, le français est là. Fait qu'il y a des go français, tu n'as zappé. Merci. Alors, je disais, aujourd'hui, on utilise Internet pour des choses inutiles. Mais vous savez, on est en train de perdre nos frères, nos soeurs, nos mamans, même des nouveaux-nés. Même des nouveaux-nés. Ce gouvernement-là, il vient juste de s'asseoir. Le temps de changer les choses, le temps d'arranger les problèmes qui étaient là avant et autres, ça va être un peu dur. Mais c'est à nous de comprendre ça. C'est à nous de trouver des solutions. On ne peut pas tout le temps laisser nos frères et soeurs prendre l'océan pour aller en Europe et que là, on est là, sinon, à ne rien faire. L'Internet est là pour changer le monde. On n'a qu'à changer tout ça. Faites des directs. Taggez les ambassades. Essayez d'avoir des réponses. Que les ambassadeurs sortent et qu'ils se prononcent sur tous ces jeunes qui meurent dans l'océan. Parce que chaque jeune qui meurt dans l'océan, il a une fois essayé de déposer le visa et on lui a rejeté ça. Alors, tous ces ambassadeurs-là, ils n'ont qu'à sortir et se poser et nous dire exactement, nous les Africains, qu'est-ce qu'on a de moins que les autres, qu'eux, ils peuvent voyager partout dans le monde et que nous, on ne peut pas. En fait, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont des côtelettes de plus que nous. C'est quoi ? S'ils ont des côtelettes de plus que nous, ils n'ont qu'à nous dire, on va savoir qu'on n'est pas pareil. Mais tant qu'on n'essaye pas de discuter avec les ambassades, tant qu'on n'essaye pas de leur montrer que, tant qu'on n'essaye pas de leur montrer que, on est des êtres humains comme vous, on a le droit de visiter le monde, on a le droit aussi, on est des enfants de ce monde comme vous. On ne vous dit pas que vous n'avez pas le droit de nous rejeter, vous n'avez pas le droit de dire que visa est rejetée, non. Mais en fait, vous rejetez des gens sans réponse, sans rien du tout. Vous passez votre vie à rejeter des gens. Quand vous donnez trois visas, c'est pour rejeter 20 personnes à côté, ça n'a pas de sens. Des fois, tu vois des chefs de société, ils ont tout ce qu'il faut en Afrique, ils ont leur compte, ils ont des employés, ils payent leurs employés. Ils partent déposer, on leur refuse le visa, gratuitement, comme ça. Et pourtant, lui, il a sa société en Afrique, il a des employés. Qu'est-ce qui va aller immigrer aux États-Unis, en France, pardon ? Tu vas voir un étudiant qui veut juste aller vers un séjour linguistique. Parce que nous, les Africains, on sait ce qu'il veut dire, séjour linguistique. Tu vas voir un étudiant qui veut juste aller faire un séjour linguistique, aller apprendre un peu l'anglais ou quelque chose du genre. Il veut juste partir et revenir. Mais non, on le dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas sortir de ton pays. Pourquoi ? Parce que non. C'est réellement un peu énervant. Des conseils pour les étudiants. Moi, en fait, tout ce que je peux vous dire, franchement, ça ne va jamais s'arrêter. Les pirogues vont toujours partir. Les pirogues vont toujours partir. J'ai entendu le discours du président tout à l'heure. Il a dit que bientôt, il y aura un numéro vert où on pourra appeler pour alerter la police, pour alerter les gens. S'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Parlez autour de vous. Essayez de parler. Essayez de parler à vos cousins, à vos soeurs. Leur dire que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution de prendre l'océan. Il y aura bientôt un numéro vert qui va faire circuler. Que chacun garde ça dans son portable. Même quand tu vois un de tes potes qui parle des pirogues et autres, éloigne-toi. Appelle. Tu sauves une vie. Tu sauves une vie. Il va t'en vouloir. Mais après, il va te comprendre. Arrêtez d'être méchants. Arrêtez d'être méchants. Rien ne nous garantit qu'on va voir demain. Arrêtez de jalouser les gens. On parle entre nous les Africains. Il n'y a personne qui est entre nous les Africains. On peut se dire la vérité entre nous. Arrêtons d'être méchants. Arrêtons d'envier les gens. Arrêtons de nous faire des ennemis gratuitement. On peut mourir du jour au lendemain. Faisiez du bien autour de vous. Ça fait du bien de faire du bien. Ça fait vraiment du bien de faire plaisir à des personnes. Arrêtez de vous chercher des faux ennemis. Arrêtez de créer des faux problèmes. Parce qu'il y a de vrais problèmes qui se posent actuellement. Il faut qu'on en parle. On n'a qu'à parler avec ces ambassadeurs. On n'a qu'à parler avec tous ces ambassades qui refusent les visas. On n'a qu'à se dire qu'on est en 2024. C'est le moment que l'Africain se montre au vrai sens du terme. Arrêtons de se faire du mal. TikTok, tu passes ta vie à voir des gens qui se dénigrent. Tu passes ta vie à voir des gens qui s'insultent. Et pendant ce temps, il y a nos frères qui meurent. Tout ça pour des roses. Tout ça pour de la visibilité. Tout ça, c'est pour avoir des followers qui vont monter. Au lieu de prendre ces followers-là et de véhiculer des messages importants. Mais non. Nous, les Africains. Le Chinois, il est allé créer son application. Il l'a appelé TikTok. Nous, les Africains, on a pris ce TikTok-là pour se détruire entre nous. Après, comment vous voulez que l'Occident nous respecte ? Comment vous voulez que les ambassades nous respectent ? Comment vous voulez que le reste du monde respecte l'Africain ? Quand l'Africain ne rate pas l'occasion de détruire son prochain. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On est là en train de se faire du mal. Pendant que le monde avance. Pendant que les gens avancent. Nous, on est là. On se fait du mal matin, midi, soir. Moi, je suis d'accord pour qu'on lance cette pétition-là. Que toute l'Afrique lance cette pétition-là. Tout l'Afrique francophone, qu'on lance cette pétition-là. On veut des explications pour ces trucs de visa-là. On veut être respecté. On veut cette réciprocité. Mon Français est en train de se promener en même temps. Réciprocité. Facha, je te fais des bisous. Il est temps qu'on se confirme. On sait ce qu'on veut. Faites des directs. Faites des vidéos. Lancez des pétitions. Qu'on signe toutes ces pétitions-là. Et qu'on pose ça dans les ambassades. S'il faut que même eux tous, ils ne travaillent pas pendant une semaine avant de nous donner une réponse. On peut le faire. On a cette force. Pacifiquement, on ne va pas insulter rien du tout. Pacifiquement, on leur montre qu'on est des intellectuels. Vous ne voulez pas chez vous. Ok. Maintenant, ça va être réciprocité. Voilà. Désolé, je suis même en train de cracher sur vous là. Réciprocité là, ça fait cracher. Je veux que tu m'as...